l'agence médico-judiciaire de Bondy, où vous travaillez avec votre équipe. Votre rôle est d'accueillir donc les victimes, d'effectuer les premiers examens, de constater, d'essayer d'encadrer aussi quelqu'un qui a franchi le pas. Et ça, c'est quelque chose de très important, que l'enfant ou l'ado soit cru à ce moment-là, ou même l'adulte, puisqu'il y a des adultes qui viennent pour des affaires qui ont eu lieu des années et des années plus tôt. Voici en tout cas comment se passe la première expertise médicale et psychologique aussi d'une victime d'actes pédophiles. Ludovic, 24 ans, vient de porter plainte contre un agresseur pédophile qui a abusé de lui lorsqu'il était adolescent. Comme le veut la procédure, la brigade des mineurs l'envoie aux urgences médico-judiciaires pour un examen médical et psychologique préalable à toute ouverture d'enquête. J'ai un peu le stress, c'est un peu lourd, mais vous savez, j'ai passé quand même, 6 heures dans un commissariat, ça m'a pris d'une nuit comme ça, j'ai craqué, et puis on m'a dit, écoute, c'est toi qui vois, par l'intermédiaire des amis, tu y vas, tu y vas pas, sinon si tu y vas pas, ben... Vous regrettez avec ça tout de suite ? Si ça continue, puis il y aurait eu une suite. Ben là, ça va être le début de la fin de quelque chose et puis le renouveau, parce que comme ça, on va noter tout ce qui s'est passé, ça sera écrit, ça sera dit, et vous allez pouvoir reconstruire quelque chose et faire quelque chose d'autre. Il faut savoir une chose, c'est que l'examen que je vais faire, je vais peut-être rien voir, parce que c'est une histoire ancienne, mais attention, il faudra vous rassurer, il faudra pas vous dire, il n'a rien, etc., donc il s'y a passé, je suis un menteur, pas du tout. Ça veut simplement dire que dix ans après, les choses se sont... Cliniquement, la peau s'est reconstruite, tout s'est reconstruit, il n'y a pas de problème. Elle parlera de la personne qui vous a fait ça tout à l'heure ? Oui, bien sûr. On le sera tous les deux. Vous la voyez, cette personne, non ? Actuellement, non, je l'ai revue hier, elle est en garde à vue. Ah bon. Donc la police attend notre certificat ? Voilà, exactement. D'accord. Vous voyez que ça va vite après, hein ? Oui, et tellement dit que... Il n'est pas possible que... Je n'aurais pas imaginé... Oui, il n'est pas possible que cette personne se retrouve ce soir au dépôt... Et qu'on attend que justice soit faite. Absolument. Tout à fait d'accord. Absolument, et ça va très très vite. Quand la justice est au courant, ça va vite. Le problème, il faut parler. C'est important de parler. Vous voyez, ça y est ? Ok. C'est vraiment le point de départ de la procédure, et c'est le début de la reconstruction aussi. C'est une nouvelle vie qui va s'ouvrir. C'est autre chose. C'est... Justice va être faite, et ça, c'est très très important. Voilà. C'est fini, monsieur. Merci. Bon. La psychologue d'avenir, voilà. Vous allez pouvoir parler autant que vous voulez. Je vais l'installer là. Il est là. Ça serait souvent, docteur, que vous receviez des victimes aussi longtemps après les faits ? Il y a toujours un temps de latence. Le temps de le digérer, puis ça sort. Et là, vous avez vu, là, c'est 10 ans, c'est fou. Il reste 10 ans avec son poids, là, c'est... Et là, il explose complètement. Tu avais quel âge quand ça a commencé, Ludovic ? Bah, j'avais... 13 ans. Aujourd'hui, j'ai agi parce que j'ai craqué. On ne peut pas... Je ne pouvais pas garder ça à l'intérieur de moi toute ma vie, quoi. Tu as essayé de le garder pour toi, pendant longtemps ? Oui, au départ, oui. J'ai un peu caché dans ma propre personnalité, quoi. J'ai souffert avec ça. Et bon, ce qui m'embête, c'est que maintenant, le fait que j'ai vécu avec ma copine, bon, je ne dis pas... Je l'ai reproduit, cette violence sexuelle, mais quelque part, ça me freinait dans mes relations au point de vue affectif, au point de vue des gens. Et puis, vous savez, quand on cache une vérité, un jour ou l'autre, ça finit toujours pas à se savoir. Ça a été difficile à prendre comme décision d'aller au tribunal ? Oui, c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de peur et de violence à l'intérieur de moi. Mais ce que je souhaitais, c'est que ceci soit fait et qu'on reconnaît bien ce qui s'est passé. Voilà, si vous voulez applaudir le travail du Dr Bonnet et de son équipe. Vous recevez aussi des adolescents qui viennent porter plainte. Pardon ? Vous recevez aussi des adolescents qui viennent porter plainte, quelques mois ou quelques semaines ? Un, deux, trois ans à un âge avancé. Oui, il n'y a pas de règle. Parfois juste après une agression ? Parfois juste après une agression, oui. Parfois avoir des temps de latence, beaucoup plus long, comme vous l'avez vu. Qu'est-ce qui fait que certains viennent tout de suite ? Alors, ce sont souvent des enfants. Des enfants parce qu'ils ont des troubles du comportement et les parents s'inquiètent. Et là, nous voyons les enfants tout de suite. Mais plus les faits ont lieu tardivement et plus le temps de latence s'allonge en général. Ce n'est pas trop compliqué pour les victimes d'exposer leur corps justement à la médecine pour essayer de trouver une preuve médicale ? Non, c'est une aide. Au contraire, nous sommes, j'allais dire, la première pierre de la reconstruction. On leur explique bien qu'on est là pour les aider. On est là pour constater éventuellement des lésions pour pouvoir les aider dans leur circuit judiciaire. Et puis dans leur circuit psychologique aussi. Et puis biologiquement aussi, puisqu'on avait vu qu'on avait fait des examens biologiques. Parce qu'il peut arriver que des sérologies soient positives par la suite. Donc, nous sommes là pour les aider. Et j'avoue qu'ils n'exposent pas, ils viennent voir le médecin, le spécialiste, le professionnel. Et ça ne pose en général aucun problème. Aucun problème, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada